Alors vous êtes donc sur France Inter ? Ça c'est vrai. Attention Saint-Etienne. Aïe ! On a emmené Guillaume Meurice. J'ai envie de dire aïe ! Bonjour Saint-Etienne ! Bonjour à tous ! Arrêtez ! Très heureux ! Très heureux d'être là avec vous cet après-midi. Saint-Etienne, l'autre pays du chômage, comme on l'appelle. Ça fait plaisir de voir en vrai des gens qui ont voté Laurent Wauquiez. D'ailleurs on n'en voit pas beaucoup, on se demande si ça existe et là on vous voit. Allez ! Il y a un moment donné, il faut assumer. Alors j'adore Saint-Etienne, j'adore la culture. Et quand on s'intéresse à la culture locale, le problème c'est quand même la barrière de la langue. Alors ici ça s'appelle le gaga, le parler gaga. Alors rien à voir avec Lady Gaga, parce qu'ici on est plutôt tendance punk à chien. Il n'y a qu'à voir les invités d'aujourd'hui. On a quand même dû leur confisquer leur djembé à l'entrée. On a craint le pire pendant un moment, heureusement il y a Vigipirate. Le parler gaga, en fait c'est la langue maternelle de Juliette, avec qui on a pas mal fait la fête hier soir. Alors quand je suis allé à votre rencontre dans les rues ce matin, j'avais bien besoin d'un café et là j'ai rien pigé. Vous avez la débéloise. La débéloise, qu'est-ce que c'est ? C'est la cafetière. C'est quoi, c'est la marque ? Non, non, c'est l'expression. Alors la débéloise ou la débénoise pour me faire un café, on attaque ça avec un même Juliette ne connaissait pas le nom. Alors c'est une cafetière, il faut dire que Juliette, sa brisson préférée c'est pas le café, je vais dire. Jacques Daniel, s'il n'est pas stéphanois, sinon on le saurait très bien, malheureusement. Alors, on va monter en puissance dans le parler gaga, notamment une dame qui était dans une position assez bizarre, elle était comment ? Se mettre à cacasson. Se mettre à cacasson, se mettre comme ça, se plier les jambes comme ça à cacasson. Ah à cacasson c'est plier les jambes ? À cacasson, oui. On dit pas abdos fessiers, on dit se mettre à cacasson. Voilà. Voilà, alors pour les cours de step, faites gaffe, c'est pas un, deux, on plie les genoux, c'est à l'embon, à cacasson. Je ne maîtrise pas encore bien l'accent, je suis en gaga première année, Juliette, comment on dit à l'embon, à cacasson ? À l'embon, à cacasson. C'est mieux, c'est mieux. L'accent tonique est mieux mis. Au revoir, bien sûr. Des années de pratique. Bien sûr, parfait. Alors on ne peut pas parler gaga sans parler de bossaigne. Bossaigne, qu'est-ce que ça veut dire ? Un peu tout quoi, bossaigne. Bossaigne ça veut dire tout ? Oui, 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 ça veut dire tout, oui. Ça peut remplacer n'importe quel mot. Voilà, voilà, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, on peut dire fais-moi un sandwich au bossaigne. Eh ben oui. Non, alors non, pas du tout, pas du tout. À mon avis, c'est un faux stéphanois. À mon avis, c'est un lyonnais même, le gars. Il est venu vous saboter. Alors bossaigne, c'est plutôt mon pauvre ou ma pauvre. Alors exemple, au bossaigne, il a encore perdu Benoît Hamon. Aux élections, ben alors, je progresse ou pas, Juliette, tu vois ? Alors, j'en étais là un petit peu à patauger entre les cafetières, le steppe et les lyonnais. Quand je suis tombé quand même sur mon prof de gaga de la matinée, j'ai tout de suite aimé parce qu'il m'a fait une proposition. C'est l'après-midi, on ira au barabin. Qu'est-ce que c'est le barabin ? Les barabins, eh ben je sais pas, moi, c'est... On va, nous, on va au barabin, nous ! Non, vous connaissez pas les barabins ? Non ? Oui, à bossaigne, vous me faites tirer peine. Oh là, alors... Oh là, il y a beaucoup de choses d'un coup, là. Alors, douce merde, douce merde, donc... Vous me faites tirer peine. Alors, vous me faites de la peine, c'est vastoche. Alors, barabin, ça veut dire pissenlit. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même absolument aucune lettre en commun, en fait. Entre pissenlit et barabin, c'est limite fait exprès. Comment vous dites pomme de pain ? Un bapé. Putain, ça n'a rien à voir du tout, quoi ! Elles sont où les racines ? J'imagine que pour dire mec de gauche, vous dites Gaël Perdriot, il y a un moment donné. Mais c'est pour ça, vous faites n'importe quoi. Bon, ça n'a rien à voir. Allez, moi. C'est pas grave, c'est compliqué, mais je suis pugnace. Oui, mais il est tout émaselé, il est tombé par le Cafuron. Oh la vache, alors là, j'ai rien pigé, là. Hein ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous n'êtes pas un vrai Stéphano, hein ? Moi, je suis un Stéphano, hein ? Oui, alors ça, j'avais bien compris, j'avais bien compris. Alors, Cafuron, la lucarne, petite fenêtre, donc on reste sur le principe d'aucune lettre en commun. Tout émaselé, tout abîmé. Et mazelé. Et mazelé, oui, bah ça va, j'ai une prof qui est quand même dure. Donc je vous rappelle en plus qu'on a un peu veillé hier soir, donc c'était difficile. D'où les doutes, d'ailleurs, de mon nouveau prof. Vous n'avez pas des picardes dans les yeux, vous ? Des picardes dans les yeux ? Vous n'avez pas de picardes dans les yeux ? Ben, je ne sais pas. Les picardes, c'est quand on dort, on a les yeux collés, qu'on serait là, on a des picardes dans les yeux. Des picardes, c'est ça ? Oui, c'est les crottes de nez des yeux. Les crottes de nez des yeux. Vous ne respectez rien, même le corps humain, vous ne respectez pas, en fait. Ça peut être dangereux, tu imagines un chirurgien stéphanois ? Passe-moi le scalpel, je vais les raccourcir les bras dillons. Amputation, direct, on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, ça peut être grave. Alors, je ne suis pas un super élève, j'en ai bien conscience. Et c'est là qu'il m'a menacé, en fait, de me placer huit jours sous une benne. Voilà. Alors là, ben... Quand vous sortez, vous avez faim. On dit, tiens, les gens qui sont pénibles, tiens, on mettra huit jours sur une benne. Sur une benne ou sous une benne ? Sous une benne. Ah, dessous, ouais. Oui, dessous. Comme ça, quand ils sortent de sous la benne, là, ils commencent à avoir les dents longues. Ah, voilà. Donc, on sait ce qui est arrivé aux membres de La République En Marche, en fait. D'accord. Ils ont passé 15 ans sous une benne, à mon avis. Ils sont sortis, ils ont niqué tous les parquets avec les dents longues. Bon, allez, il est quand même temps de conclure. Voilà, et on va se mettre en caisse. Et vous allez vous mettre en caisse ? Je vais me mettre en caisse, oui. C'est-à-dire ? Je vais me mettre en caisse, je vais me mettre en caisse. Non, se mettre en caisse, c'est se mettre en arrêt de travail. Voilà, ben, je vais me mettre en caisse, je vais faire ça, moi aussi. Puis, je vais profiter, voilà, pour continuer à découvrir la ville, à mélanger nos cultures. Exactement l'inverse du programme de Laurent Wauquiez. Alors, vive le gaga, salut les garanias, et à ce soir pour faire la pampille ! Oh !